Salut tout le monde, c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu de Dragon Balls de Legends et on va aller dire ce qu'on pense du jeu aux développeurs. Pour cela, rien de plus simple, on va aller directement dans les annonces du jeu, au cas où pour ceux et celles qui n'avaient toujours pas vu aller dans les annonces, on a un sondage pour récupérer en plus des cristaux. Vous avez la possibilité de récupérer jusqu'à 250 cristaux. Répondez à l'enquête et recevez 250 cristaux du temps. Tu vas dessus. Alors, pour ceux et celles qui vont demander dans l'espace commentaire, comme d'habitude, et tu n'as pas les 250 cristaux, une fois que tu as répondu, il y a marqué « La distribution des récompenses est prévue pour février. » Donc, tu dois remplir avant le 23 janvier et ensuite, les cristaux, tu les auras en février. Par contre, maintenant, Toshi, je vais te dire ce que je pense du jeu. Donc, on clique, lien de l'enquête. « Homme, j'ai 37 ans, ok, je suis indépendant. » Hop, on continue. « Comment avez-vous entendu parler des Belles Legends ? » Bon, en vidéo YouTube, voilà. Après, il y avait également les publicités sur les réseaux sociaux, les publications aussi, ok, suivant. « J'ai connu pour la première fois, via vidéo YouTube, j'ai commencé à jouer à l'occasion de vidéo YouTube. » Et en plus, c'était YouTubeur, soit qu'il aimait Google, c'était... Allez, suivant, let's go. Alors, avez-vous regardé le « Reveal & Stuff » Legend Festival édition 2023 de Dragon Ball Legends 3 vidéos, bien sûr. Alors, on a regardé, on a regardé, on a regardé, on a regardé. On a regardé les trois ensemble en live, les amis. À quel point êtes-vous satisfait du « Reveal & Stuff » Legend Festival ? Alors là, il nous parle du « Reveal & Stuff ». Bon, en vrai, de vrai, le « Reveal & Stuff », j'étais plutôt satisfait. Il y a eu des cristaux quand même à farmer, tout ça. On a eu des persos intéressants. Le « Gohan Beast », je m'en souviens, personne ne s'y attendait au « Gohan Beast » transfo. Donc, moi, j'aime bien quand on a un effet de surprise, tu vois. Donc, voilà. Quel contenu vous ont intéressé lors du « Reveal & Stuff » Legend Festival, Dragon Ball Legends ? Les vidéos promotionnelles des nouveaux persos ? Bon, bah, ouais, c'est pas mal. On peut mettre plusieurs trucs, ok. Donc, ouais, les nouveaux persos, j'ai trouvé, franchement, qu'ils étaient plutôt intéressants. La vidéo de... Non, ok. La reprise orchestrale. Ok. Le message. Ça prend nos invoies, bien évidemment. La voix de « Goku », « Gohan », « Goten », bien sûr, c'est toujours emblématique. Vu que la présentation des capacités de nouveaux persos, non, on s'en fiche, on n'a pas besoin d'eux pour ça. La présentation des événements du jeu, oui, j'avais bien aimé tout ce qu'il y avait à Farm, etc. Les cristois ramassés, rien ne m'intéressait, je n'ai pas regardé, ok. Qu'avez-vous pensé de la longueur de chaque émission du « Reveal & Stuff » ? Euh... Franchement, approprié. La présentation, c'était approprié aussi. Présentation d'événements du jeu, approprié. Franchement, j'ai trouvé que, c'est vrai, tout s'est bien dégoupillé. Hein, c'était pas trop court, pas trop long. Donc, franchement, c'était bien, message de Massacre nous avoir approprié. Euh... La vidéo d'ouverture, la troisième, bon, ouais, franchement, elle est. Euh... L'orchestre, voilà, approprié, parce que c'est vrai que c'était pas non plus super, non. Qu'avez-vous pensé du fait que le « Reveal & Stuff » Les jeunes festivals édition 2023 de Dragon Ball Legends était animé par deux présentateurs, cette fois-ci. Euh... Ouais, tu peux avoir deux présentateurs, moi, je m'en fous, en fait, c'est le contenu du « Reveal & Stuff » qui m'intéresse. Le format et les membres étaient différents des émissions précédentes, mais je n'ai rien trouvé de particulièrement innovant. Ouais, l'émission était plus facile à comprendre lorsque Toshi la présente à seul. Non. J'ai trouvé innovant que le format et les membres soient différents, ok. J'espérais qu'il y ait un invité et non un membre de l'équipe de... Alors, ça, oui. Ça, oui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des invités. Euh... Comme avant, on avait avec des... Des streamers, des YouTubers, etc. Même anglais, américains, japonais, peu importe. Il faut qu'on ait également des gens de la communauté qui viennent à Koti Toshi, qui lui disent « On veut si, on veut ça. » Ça serait intéressant. J'étais content de voir un autre membre de l'équipe de développement. Ouais, c'est toujours intéressant. « L'émission était plus facile à comprendre parce que la conversation était naturelle. » Bon. Euh... « Je n'ai rien pensé de particulier. » Ok. Let's go. Suivant. « Ensuite, veuillez répondre. » « Avez-vous regardé la reprise orchestrale diffusée sur les réseaux sociaux ? » J'ai regardé la reprise. Ok. Let's go. On continue. « Qu'avez-vous pensé de la reprise orchestrale ? » « Vous a-t-elle motivé à faire quelque chose en particulier ? » Bah... Non, elle m'a pas motivé plus que ça. Je ne suis pas ce que... « J'ai eu davantage envie d'obtenir les persos. » Non. « J'ai eu l'impression que Dragon Ball Legends était en plein sort. » Bon. Euh... Sans plus. « J'ai eu envie de faire des achats dans Dragon Ball Legends. » Non, bah oui. Et puis, quoi encore. « Tu vas me dire qu'un coup de violon, un coup de flûte ou je ne sais quoi, ça m'a fait sortir la CB. » Et c'est pas ça qui me fait sortir la CB fleuron. « Cela m'a donné l'occasion de parler de Dragon Ball Legends avec des amis. » « J'ai joué plus souvent des légendes. » « Cela a suscité encore plus davantage mon intérêt pour Dragon Ball Legends. » « J'ai eu davantage envie de jouer. » « J'ai effectué des achats. » Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont avec les achats ? Genre, ils ont cru qu'un orchestre nous a forcé à mettre la main à la poche ou c'est comment ? « J'ai recherché des infos. » « Attendez, c'est bien ça. » « Quand vous pensez de la reprise orchestrale, vous êtes motivé à faire quelque chose. » « Qu'est-ce que je peux mettre à ça ? » « J'ai eu envie de faire des achats. » « Cela m'a donné l'occasion de parler de Dragon Ball Legends avec des amis et connaissances. » « Ouais, j'ai parlé avec vous les amis. » Voilà, en live, on a parlé, on a dit « C'est sympa l'orchestre. » Voilà. Je sais pas, voilà. Pour finir, veuillez nous indiquer librement vos opinions, impressions, demandes ou messages à l'attention des développeurs concernant Dragon Ball Legends. Message à l'attention de M. Toshi ! Alors, oui, première chose, hein, je parle en connaissance de cause. « Nous souhaitons une pity sur les persos ultra. » « 80 000 cristaux sur hit, je ne l'ai pas eu. » « Est-ce que c'est normal, Toshi ? » « Non, c'est pas normal. » « Alors, voilà. Je ne sais pas comment on écrit pity. » « C'est peut-être même pas comme ça qu'on l'écrit pity. » « Peut-être comme ça. » « Bon, on va mettre comme ça. » « Bon, de toute façon, ils comprendront. » « Pity, frère, t'as pas besoin de... » « Ah, là, tu comprendras. » « On veut une pity sur les persos ultra. » « Voilà. » « Clairement. » « Je veux également, nous souhaitons, je dis nous les amis, hein, voilà. « Nous souhaitons la fusion in-game dans le jeu. » « Je veux voir des fusions in-game du Gogeta, du végéto, Pontala, Métamol, des fusions ratées, ce que tu veux. » « On en veut. » « On veut des fusions. » « On veut que tu commences à développer un peu mieux que ça. » « Voilà. » « C'est pas mal ce que vous faites, mais il me manque des choses. » « Le jeu est d'avoir six ans. » « On veut que pour les six ans, frère, tu tapes fort. » « D'accord ? » « Voilà. » « Les amis, déjà, l'appétit sur les persos ultra, c'est intéressant. » « On veut la fusion in-game. » « Bien évidemment, il faut, pour le troll, une refonte des guildes. » « Frérot, ça fait quand même sympa qu'on attend. » « La première année du jeu, tu nous as parlé d'une refonte des guildes. » « Et où, on sait pas. » « Voilà. » « Je te dis ça comme ça. » « On arrive aux six ans du jeu. » « Ça fait aller, on va dire, on va être gentil. » « Quatre ans et demi, frérot, tu nous l'as renoncé. » « On l'attend toujours. » « Un système de chat dans des guildes. » « Des récompenses particulières à remporter avec les guildes. » « Je sais pas. » « Des cristaux, des cartes, des persos free-to-play, exclusifs aux guildes. » « Je sais pas. » « Un truc qui nous donne envie, bah du coup, d'aller jouer et de poncer le mode guild. » « Aujourd'hui, franchement, dites-moi ce que vous en pensez également dans l'espace commentaire, les amis. » « Le mode guild, on s'en balance. » « On s'en balance. » « Clairement, on s'en balance. » « Bon, je vais pas parler des serveurs PVP. » « On pourrait parler PVP. » « Les amis, on a compris. » « Ils investiront pas dans des serveurs. » « Donc, je vais pas commencer à en parler. » « Les cheaters, etc. » « Je pense que même eux, de toute façon, ils en veulent pas, des cheaters. » « Donc, ça, ça sert à rien de leur parler de ça, tu vois. » « Par contre, moi, ce que j'aimerais bien. » « Un perso gratuit LF. » « Charlotte. » « Pourquoi pas un petit Charlotte LF ? » « On a vu, Charlotte, il a évolué de héros à sparkling. » « Il a évolué avec ses transformations. » « Il pourrait évoluer en ayant un légende d'arrive-finish. » « Vous en pensez quoi ? » « Ça serait pas masterclass d'avoir un petit Charlotte LF ? » « Moi, j'aimerais bien. » « Voilà. » « Tu le boostes un peu plus. » « Pourquoi pas lui mettre la transpo et ses J4, tu vois. » « Et puis, vas-y donc. » « On y va, tu vois. » « Donc, voilà. » « Bon, ça sert à rien après de marquer des pavés de fou. » « Les amis, déjà, c'est pas mal. » « Petit sur les ultras, pour moi, c'est une obligation. » « Tu peux pas te permettre de mettre, 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 mettre. » « 80 000 cristaux sur It Ultra. » « Je l'ai pas eu. » « D'accord. » « Ça, c'est le plus gros shaft que je me suis mangé sur le jeu des Bellegends. » « Nous souhaitons la fusion in-game dans le jeu. » « Il y en avait beaucoup. » « Quand j'ai sondé dans mes lives, etc. » « Beaucoup veulent la fusion. » « Il faut une refonte des builds. » « Ça, c'est en mode troll. » « Même si j'aimerais bien que ça arrive. » « Et un perso gratuit LF. » « Charlotte. » « Voilà. » « Inscription. » « Voilà. » « On donne. » « Nous vous remercions de votre participation. » « Et bien, c'est quand même pas mal. » « Voilà, les amis. » « N'hésitez pas à aller remplir également ce sondage. » « Ça vous permettra d'obtenir des cristaux. » « Et au moins, on dit ce qu'on pense au jeu pour l'amélioration du jeu. » « Comme d'habitude, max de pouce bleu. » « N'hésitez pas à commenter dans l'espace de commentaire. » « Et partage cette vidéo. » « Faut pas passer à côté. » « Quand on peut essayer de donner son petit grain de sel pour essayer d'améliorer le jeu. » « Faut le faire. » « Surtout que je vais au Dragon Ball Games Battle. » « Or, là, le 27 et 28 janvier. » « On va aller voir Toshi. » « On va lui poser 2-3 mots. » « Puis il va peut-être se manger un petit LF. » « Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. » « Ciao ! » « Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. » « Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. »